salut tout le monde c'est Gigi dans le cas du RP Jéroïque numéro 20 donc dans ma rubrique sur le jeu de rôle et dans le cas du RP Jéroïque on va traiter des choix difficiles alors des choix difficiles est-ce qu'il ya eu des choix difficiles que j'ai eu à faire et est-ce que finalement quels étaient les choses à traiter vis-à-vis de ça donc en gros choisissez un choix dur proposé aux joueurs ou que vous avez subi voilà donc des choix difficiles il n'y a pas eu de choix difficiles je pense dans les scénarios que j'ai proposé voilà c'est pas c'est pas parce que je pense pas que mes joueurs n'en soient pas capables de le régler je pense que c'est des circonstances il est arrivé qu'ils aient fait des choix et que en fait en fonction des choix il y a des joueurs qui ont senti totalement leur impuissance quand de grosses catastrophes ont eu lieu je pense à une partie pendant cette fameuse campagne de l'âge d'or où un groupe s'est séparé pour aller sauver un PNJ qu'ils appréciaient beaucoup et qui était là pour équiper ce qui s'est passé c'est que le personnage était séquestri torturé et ils se sont séparés en trois groupes un qui allait vers le nord donc vers le temple qui était tout simplement au nord aller à l'est pour essayer de voir s'il n'y a pas des pistes ou des éléments qui pourraient aider et l'autre à l'ouest donc il y a un des joueurs qui partent au nord la partie des joueurs qui partient à l'ouest et les PNJ sont allés à l'est celui qui allait au nord il allait récupérer le personnage et en même en essayant de sauver la personne qui s'était censé sauver finalement c'est le PNJ qui était prisonnier qui a pris une balle à la place de du joueur donc j'avoue que ce niveau de ratage mais plutôt beau voilà et en même temps celui qui était à l'ouest il s'est fait il s'est fait remarquer comme un bleu et il a passé son temps à courir comme un poulet décapité tout de l'ouest jusqu'au sud total voilà donc il y a carrément une espèce de remboursage de chemin en attendant un adversaire extrêmement puissant un adversaire extrêmement puissant a mis à mal pas mal de PNJ qui était avec eux des alliés il y en a un qui s'est pris un coup il est mort sur le coup le PNJ le plus puissant du groupe ah ben il s'est fait déboîter le bras et en plus il a perdu connaissance et voilà un truc qui va peut-être à violer les personnes voilà qui se disent ah ouais non mais dans les univers c'est toujours les hommes qui sauvent les femmes la plupart du temps un voilà c'est souvent les personnages féminins qui rocks le plus dans mes campagnes d'expérience donc les des filles elles ont géré ça magnifique voilà c'était propre même le peu de la celui qui est au nord et qui était revenu qui était revenu les aider vers l'est ça a bien géré c'était plutôt pas mal mais malheureusement il y en avait un qui s'est pris un coup il est mort sur le coup et il y a un autre personnage qui avait plus ou moins la qualité de la même race que le personnage qui est parti vers l'ouest il est mort sous la table d'opération il y avait une chance sur 10 que ça arrive et mort c'était chaud et du coup je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment fait c'est la première fois que j'ai fait vraiment une scène marquante avec vraiment pour mettre l'accent là dessus que c'est la réalité parce que je crois que les semaines avant il commençait à se dire ouais mais c'est bizarre il nous arrive des couilles mais on meurt pas ben ils sont pas morts certes mais ils ont ils ont été témoins de la mort des personnages je pense que ça a été beaucoup plus marocain voilà à part cette ce choix là je pense que des joueurs ont subi plus on va dire les conséquences des événements qu'ils ont pris plutôt qu'il y ait de véritables choix difficiles qui s'est révélé à eux ensuite est ce que moi il m'est arrivé un truc pas je suis pas officiellement joueur je veux dire j'ai été joueur joueur à deux reprises on peut pas dire que je suis joueur il n'est rien arrivé de tel et je ne pense pas non plus que je suis arrivé à jeter avec des joueurs sans aucune méchanceté derrière que je dis ça j'étais pas avec façade et mj qui en gros avait le sens du contrôle dans scénario c'était c'était soit quelque chose qui était beaucoup trop récréative donc ah la la pouette pouette one shot je dis pas que c'était pris par dessus la jambe c'était même très bon scénario sauf un peu la fin parce que il y avait deux trois trucs qui m'ont fait silter mais voilà et l'autre personne à l'autre ça ressemblait plus à une forme de dirigir d'un côté donc voilà en prenant en compte tout ce que je viens de dire là j'ai pas eu de choix difficiles toutes les façons les choix difficiles qui t'a posé la question est ce que les choix difficiles sont obligatoires dans un scénario de jdr j'ai eu beaucoup j'ai vu beaucoup de jeux à choix multiples les livres dont vous êtes le héros aussi des nombreux rpg à la balle turd's gate divinity tous ces trucs là ou encore des jeux comme les mass effects et the witcher tout ça en regardant tous ces jeux à choix multiples et que des fois il ya des choix qui sont vraiment difficiles voire même après avoir vu que genre il ya des choix qui sont grisés parce que vous n'avez pas les inclinaisons disponibles je peux clairement dire que les choix difficiles qui peut proposer dans un scénario un choix difficile difficile et que c'est justifié à la hauteur de ce que les gens pourraient gagner ou perdre et pas gagner ou perdre genre de l'expérience mais vraiment au niveau de du rapport en fait entre peut-être le drame et le côté finalement ludique le côté vif vivant du jdr c'est extrêmement difficile de faire ça je pense ça demande doit être assez vraiment assez difficile même moi je pense que je pense que je ne suis pas encore à ce point là c'est arrivé peut-être que par exemple il fallait dans un scénario fallait prendre en compte à tel ou tel détail et que ils ne l'ont pas vu et que je leur ai pas dit que c'est un choix c'est pas un choix difficile mais plutôt il ya des choses qui se passent devant leurs yeux mais à force d'être en automatique ce qui s'est passé c'est qu'il ne voit pas certaines choses et une fois qu'ils ont été en contact de ces certaines choses et que ils voient la résolution de l'action je pense qu'il ya quand même une certaine forme d'amertume et de drame dedans mais ni plus ni moins voilà c'était jinji pour le rp géorique numéro 20 voilà donc j'espère que ça vous a plu la prochaine question c'est quoi ah bon bah du coup je vais essayer de la faire le plus vite possible je vous dis à très vite pour le prochain rp géorique c'est bien tous